Bonjour, bienvenue pour cette deuxième conférence de la semaine de la sensibilisation à la continuité d'activité. Alors, avant de commencer cette conférence, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne YouTube, je vous invite à vous abonner. Ce qui vous permettra de recevoir les nouvelles publications, une minimum par mois, donc cocher sur aussi la petite cloche pour être informé dès qu'il y a une sortie. Et puis, sans plus attendre, on va passer sur la conférence. Alors, sur cette conférence, la deuxième, donc celle du 14 mai, « Ce qui n'est pas à jour ne sert à rien ». Cette phrase-là de Confucius est, je trouve, très très juste. Très régulièrement, dans certaines entreprises, j'ai pu constater qu'il y avait des plans de continuité, mais qui n'étaient pas à jour. Quand ce n'étaient pas des procédures qui, elles, n'étaient carrément pas disponibles ou complètement obsolètes. Alors, dans cette conférence, une trentaine de minutes, je vais vous parler un petit peu des éléments qui vont permettre de maintenir, en fait, un plan de continuité d'activité et de déterminer, justement, qu'est-ce qu'il y a à faire par rapport à ça. Alors, tout d'abord, quels sont les changements que l'entreprise va vivre et que le plan de continuité va subir ? Alors, le premier changement, ça va être un changement tout simplement organisationnel. Vous allez faire de nouveaux produits, avoir de nouvelles ressources, avoir de nouveaux emplacements, de nouveaux locaux par rapport à l'existant actuel. Et puis, bien évidemment, vous allez faire de nouveaux services. C'est la vie standard d'une entreprise. Elle a du nouveau personnel, des nouveaux produits en vue d'aller vers des clients. Et puis, bien évidemment, plus elle grandit, plus elle est appelée à se délocaliser ou à se relocaliser dans des locaux qui sont plus grands. Donc, ça, c'est un changement qui va amener à faire des modifications de façon régulière dans le plan de continuité, notamment au niveau des ressources humaines. Ressources humaines, en fonction des compagnies, il peut y avoir beaucoup de tournevers. Et là, à chaque fois qu'il y a un mouvement dans un personnel et un personnel clé qui fait partie de la continuité, de l'équipe de continuité d'activité, il va falloir mettre à jour obligatoirement les procédures. Donc, cette maintenance va être souvent revue, notamment pour les ressources humaines. Ensuite de ça, il va y avoir des changements au niveau des technologies. Alors, les technologies, ça évolue, ça évolue très, très rapidement. Et on peut avoir des entreprises qui gardent leurs équipements très, très, très longtemps. Mais il arrive un moment ou un autre, l'équipement n'est plus maintenu et il va falloir le changer. Et si on change d'équipement, on peut changer de technologie derrière et ça va amener à modifier ces procédures de reprise informatique, ces procédures qui vont permettre tout simplement de remonter les systèmes d'information. Alors ça, les changements technologiques, c'est quelque chose qui peut faire modifier beaucoup, beaucoup de procédures. Les logiciels, les logiciels sont appelés à évoluer. On parle aussi de systèmes d'exploitation ou de logiciels applicatifs. Les systèmes d'exploitation évoluent très rapidement aussi, annuellement, voire toutes les deux ou trois ans. Les applications, c'est pareil. Il va y avoir des évolutions d'applications et certaines applications n'évolueront pas. et on va se retrouver avec des applications obsolètes qui sont, elles aussi, plus maintenues. Alors aussi bien pour du matériel obsolète que pour des applications obsolètes, il y a des risques énormes en termes de sécurité sur ces équipements-là, de piratage, enfin de cybercriminalité qui peut tourner autour de ça. Et puis, il va y avoir des changements au niveau technologique sur les nouvelles technologies. Alors les nouvelles technologies, il y en a de façon régulière. Ça évolue en permanence. Et plus le temps passe, plus on va aller vers des technologies qui peuvent simplifier énormément la vie, mais qui peuvent être aussi parfois complexes derrière et où on ne maîtrise pas forcément tout. Je parle par exemple de l'info nuagique qui est vraiment à la mode depuis quelques années. Nous-mêmes, on utilise des systèmes d'info nuagique, Google Drive, des choses comme ça. Et on met des fichiers là-dessus. Alors pour un particulier, à la rigueur, ce n'est pas bien grave. Il n'y a pas vraiment de confidentialité. Et s'il y a de la confidentialité, on a moyen de chiffrer nos systèmes et en faisant toujours une copie de sauvegarde sur nos systèmes locaux qui permettent tout simplement de pouvoir avoir de copie quelque part. Pour une entreprise qui va aller full infonuagique, il faut bien faire attention à la perte de propriété en fait. En mettant toutes les données à l'extérieur, on n'est plus vraiment détenteur de ces données. Elles sont dans le nuage, elles sont éparpillées à droite à gauche et il peut y avoir des conséquences si le prestataire infonuagique, comme on a pu le vivre il y a quelques jours de cette semaine avec un grand prestataire d'info nuagique où on n'avait plus accès en fait sur l'info nuagique. Donc il y a des risques par rapport à ça. Donc attention par rapport aux nouvelles technologies. Si vous embarquez là-dedans, d'avoir toujours cet aspect de résilience. Si votre prestataire, votre fournisseur n'est plus capable de fournir son service et si vous souhaitez changer de fournisseur, là aussi ça peut être très très conséquent. Donc attention par rapport à ces nouvelles technologies. Donc changement au niveau technologique, matériel, logiciel, application de nouvelles technologies, c'est des changements qui peuvent être majeurs et qui va principalement toucher vos plans de reprise informatique. En haut ça va toucher pas mal des plans de continuité métier. Ici ça va toucher pas mal des plans de continuité informatique. Ensuite de ça, il va y avoir des changements qui vont provenir en fait du monde externe. Parce qu'on vit pas dans un vase clos et là on va avoir des interactions avec l'extérieur. Donc il va y avoir des interactions, des interventions, des changements au niveau logistique, au niveau de la réglementation, en fonction de la compagnie dans laquelle vous êtes, pharmaceutique, agroalimentaire, juridique, etc. ou autre. Il va y avoir aussi des préoccupations de la clientèle, ces préoccupations de la clientèle qui vont avoir une incidence sur des nouveaux services ou des nouveaux produits. Donc ces interventions externes, ces changements externes, on ne les maîtrise pas, on ne les planifie pas. C'est une demande qui arrive au fil de l'eau et en fait parfois au niveau législatif, réglementaire, on les subit et on doit obligatoirement passer dessus. Donc là aussi ça va avoir une incidence sur vos procédures, aussi bien les continuités métiers que la continuité informatique. Ensuite de ça, autres changements possibles qui vont provenir en fait du plan de continuité lui-même. Notamment, il va y avoir des résultats d'exercices. Les exercices, c'est la conférence que je vais faire demain par rapport à ça. Et puis des évolutions suite aux audits que l'on a à faire. On en a parlé hier. Par rapport à ces changements, tous ces changements vont faire évoluer votre plan de continuité de façon régulière, parfois ordonnée, planifiée et parfois contrainte. Donc tous ces changements vont nous faire évoluer. Alors, si je me base sur les changements qui viennent en fait du plan de continuité d'activité, donc notamment des exercices, il va y avoir un certain nombre d'actions qui vont générer en fait ces changements. Mais comment ces changements arrivent ? Tout d'abord, on va avoir ce qu'on appelle un programme d'exercice qui va nous permettre de tester de façon régulière notre plan de continuité d'activité afin qu'il soit opérationnel dès qu'il y a un changement. Ces plans, ce programme d'exercice va nous permettre de dessiner tous les exercices ou les tests que l'on va réaliser, la profondeur de ces exercices ou ces tests, les rythmes, le contenu de ces exercices, enfin bref, ça va être le planning, ça va être le programme sur l'année ou sur les trois ans à venir des tests et des exercices que l'on souhaite réaliser. Ensuite de ça, une fois qu'on fait des exercices, ça va nous permettre de déceler des vulnérabilités, des écarts en fait par rapport à ce que l'on attendait quand on a réalisé nos plans de continuité, aussi bien métier qu'informatique ou la gestion de crise. Quand on fait cet exercice, ça nous permet tout simplement de déceler des vulnérabilités, des écarts vis-à-vis en fait de la cible attendue versus ce que l'on vit réellement. Donc ça, déceler des écarts, ça va nous amener tout simplement à mettre en place un plan d'action. Des écarts, le plan d'action qui va répondre à ces écarts. Ce plan d'action, ça va être un certain nombre de choses pour rattraper ces écarts ou faire évoluer notre plan de continuité parce qu'on avait oublié une partie d'un élément qui était important. Donc, mettre en place ce plan d'action, une fois que ce plan d'action est mis, alors ça, ça peut être aussi sous forme de micro-projet qui va nous amener sur des évolutions à plus ou moins à court terme. Prenons un exemple. Lors d'un essai de reprise informatique, on s'est aperçu que les logiciels qui étaient utilisés ne fonctionnaient plus de la façon dont ils fonctionnaient avant et le plan de reprise n'était donc plus fonctionnel. Donc ça, ça a été une vulnérabilité, un écart par rapport. Donc, on a mis en place un plan d'action qui nous a permis de voir vis-à-vis du logiciel qui avait été, du nouveau logiciel qui avait été upgradé, quelles étaient les contraintes par rapport à ça. Alors, vous me direz, mais ça, ça aurait dû être fait avant. Je vous l'accorde, mais dans la vraie vie, on s'aperçoit parfois que les logiciels sont mis en place et que le plan de continuité n'est pas mis en place. Alors là, on était dans un exercice, c'est pas trop grave. Le but d'un exercice, quelque part, c'est de se planter, de se tromper pour justement faire ces évolutions et remédier à ces erreurs en avance lors des essais plutôt qu'au moment du sinistre. Si on avait eu ce problème-là au moment du sinistre, par rapport au DIMA, à la durée d'indisposité maximale acceptable du système informatique, eh bien, on n'aurait pas rencontré les objectifs qui étaient de démarrer en 24 heures. Ça aurait pu être beaucoup plus long que ça. Donc, on met en place des plans d'action, donc des micro-projets. On les suit, bien évidemment, parce que c'est pas tout de juste dire on a cet écart-là, il faut faire, il n'y a qu'un faucon, il faut faire. Il faut aussi, bien évidemment, les suivre, évoluer. Et il arrive un moment ou un autre où quand ces micro-projets, ces mises à niveau sont faites, eh bien, il va falloir qu'on les teste à nouveau et donc qu'on teste ces actions correctives qui va nous permettre de valider que l'écart que l'on avait rencontré lors de l'essai, eh bien, que les actions mises en place ont bien donné le résultat qui est attendu et que l'on puisse remonter, reconstruire le système informatique ou maintenir la continuité d'activité aussi bien du métier que du système informatique. Donc, on teste à nouveau les corrections et donc, forcément, ça va nous amener à la mise à jour des plans et des procédures du plan de continuité d'activité. Et c'est une boucle qui boucle en permanence un programme d'exercice, un exécution des tests et puis on décèle les vulnérabilités. On met en place des plans d'action, on teste les actions correctives sur d'autres tests unitaires ou plus globaux, on va y revenir et on met à jour les plans de procédure et on tourne ainsi de façon continuelle pour maintenir notre plan de continuité d'activité à jour. Et ça, c'est quelque chose qui se fait de façon très, très régulière à chaque fois que vous allez avoir à faire un plan de continuité, le mettre, le tester, le mettre à jour et le valider et en boucle et en boucle et en boucle. Ensuite de ça, par rapport à des changements qui proviennent de l'audit, eh bien, un audit, ça ne vient pas comme ça. Parfois, il y a des audits qui sont des audits surprises mais dans certaines catégories de sociétés, ce n'est pas dans toutes les sociétés, mais il est bon d'avoir nous-mêmes une discipline et de demander en fait à un service d'audit, soit de l'audit interne ou un audit externe, de venir en fait nous auditer. Alors, se faire auditer, ce n'est pas dramatique. L'audit, c'est la même chose que de faire des exercices quand on fait des exercices ou des tests, c'est nous-mêmes qui les faisons avec notre regard, avec notre vision et ça nous permet de voir dans la façon qu'on l'avait vue, mais on a la tête dans le guidon. En fait, on est tellement dedans qu'il y a des choses qui nous échappent et tout l'intérêt de l'audit, c'est d'avoir en fait un regard extérieur qui va nous permettre d'avoir des informations supplémentaires. Je sais que dans certaines entreprises, quand on parle d'audit, c'est un gros mot, c'est mal perçu, moi je vous invite à percevoir l'audit d'une autre façon, c'est une opportunité d'avancer sur l'amélioration quotidienne en fait du plan de continuité. L'audit, c'est vraiment en fait une plus-value, donc je suis pas mal vendu à l'audit dans le sens où pour moi, c'est vraiment un regard extérieur qui va vous permettre de pouvoir avoir cette autre vision que votre propre vision. Alors maintenant, comment est-ce qu'on va faire, comment est-ce qu'on va arriver sur des changements au niveau de l'audit ? Alors, tout d'abord, il va falloir s'inscrire au programme d'audit interne. Alors, si vous avez un audit interne, eh bien, rapprochez-vous de cet audit interne, voyez avec eux comment est-ce qu'il est possible qu'il vous audite. On fonctionne, enfin nous, Crise et Résilience, on fonctionne en 22301, en ISO, avec l'ISO 22301, qui est une norme internationale, et donc, quand on audite, on audite, quand on pré-audite, on audite en fait sur cette norme-là. Donc, c'est très cadré, il y a des formations autour de l'audit 22301, et donc, votre service d'audit peut très bien aller se former par rapport à ça. Pour ensuite de ça, vous auditez. Ça va vous permettre, justement, de bien voir si on est bien dans les règles de l'art, si on n'a rien oublié, c'est vraiment cet intérêt au niveau d'audit. Donc, inscription au niveau du programme d'audit, le programme d'audit, lui, il va vérifier ensuite de ça la conformité des plans, donc en fonction, nous, on est ISO 22301, il y en a d'autres, mais elle va se conformer par rapport, en fait, à une organisation, et puis à vraiment une conformité par rapport à ça. Donc, elle se conforme par rapport à ça. C'est un peu, c'est le pendant, en fait, des essais, lorsqu'on fait des essais de reprise ou des exercices, ben, eux, ils se basent, en fait, sur une action de gris. Ensuite de ça, ça va amener, en fait, à une détection des non-conformités, donc des vulnérabilités par rapport à notre plan, comme lors des exercices, on voit des écarts, et c'est des non-conformités par rapport à ce que l'on attendait, et par rapport à la règle de l'art, ou aux conformités. Donc, on détecte ces non-conformités, et ensuite de ça, on va mettre en place des actions correctives, des micro-projets, des actions qui peuvent être bien plus petites que des micro-projets, voire peut-être, lors d'un essai avec un plan de continuité métier, on s'est aperçu que dans l'enchaînement des actions, il manquait une activité extérieure, et bien là, dans ce cadre-là, ça va être de mettre en place un plan de continuité métier pour cette activité extérieure, afin qu'elle rentre dans le processus, et que ça nous permette de maintenir notre activité, et d'avoir tous les éléments qui vont permettre d'être opérationnel assez rapidement. Donc, mise en place des actions correctives, et puis on va tester ces actions correctives lors d'exercices, lors de tests, si c'est du point de vue technique, exercices, et si c'est avec des personnes. Donc, on va tester que ces mini-projets, que ces écarts ont été rattrapés. Donc, on les teste, et ensuite de ça, on met à jour des procédures, nos procédures, aussi bien métier qu'informatique, on met à jour la gestion de crise, en fait, tous les plans qui font partie du plan de continuité d'activité. Et ça, c'est quelque chose qui permet vraiment, vraiment d'actualiser. Donc, on a deux outils qui vont nous permettre de maintenir les plans de continuité d'activité. C'est bien évidemment les exercices, les tests, et en même temps, l'audit, donc une vision extérieure qui nous permet d'accéder sur des informations que nous-mêmes, peut-être, on n'aurait pas vu d'un point de vue vraiment conformité. Donc, les tests et les exercices vont nous permettre de voir le plan de continuité d'une partie pratico-pratique, réel, terrain, et la partie audite va nous permettre de voir, d'avoir une vision plus conformité par rapport à la règle de l'art et faire ressortir un certain nombre de choses ces non-conformités que l'on va aussi rattraper. L'un et l'autre sont complémentaires, sont deux visions différentes, mais très complémentaires. Donc, on s'inscrit, on vérifie la conformité, on détecte les non-conformités, on met en place les actions correctives, on teste les actions correctives et on met à jour les procédures. Le même principe que pour les essais et les tests. Alors, si on fait toutes ces mises à jour, on va faire des mises à jour sur des documents qui sont des documents qui sont clés, qui sont là depuis le début de la mise en place du plan de continuité, c'est ces documents, c'est ce qui va permettre en fait d'exécuter son plan de continuité et faire en sorte qu'on ait cette résilience tout au long et que l'on puisse au moment d'un sinistre pouvoir répondre en fait à ce sinistre, à cet événement tout en gardant notre résilience et notre continuité d'activité. Tout d'abord, il est intéressant d'avoir une politique de continuité qui va nous guider, qui va nous indiquer qu'est-ce que c'est que la continuité dans le cadre de l'entreprise, qu'est-ce qu'on entend par continuité dans le cadre de l'entreprise et qu'est-ce que c'est en fait, qu'est-ce que ça mange et qu'est-ce qu'on attend par rapport à ça, quels sont nos objectifs au niveau de la société. Donc ce plan de continuité, cette politique de continuité peut aussi évoluer avec le temps, notamment suite à un audit, elle peut être aussi modifiée et évoluée. Ensuite de ça, on va avoir une analyse d'impact et cette analyse d'impact, ça fait partie du début de la mise en place d'un plan de continuité d'activité. On appelle ça un business impact analysis, l'analyse de l'impact sur le business par rapport à un sinistre. Et ce BIA, il va falloir le maintenir de façon régulière. Comme on a des changements, les changements génèrent des impacts, peuvent modifier les impacts par rapport à l'arrêt d'une activité ou d'un système informatique. Ce business impact analysis, cette analyse d'impact, il va falloir aussi de façon régulière, voire annuelle, repasser dessus avec les activités avec les partenaires, avec les fournisseurs pour bien vérifier qu'est-ce qu'il y a des évolutions au niveau de l'impact sur si telle activité ou tel système est indisponible ou tel fournisseur est indisponible. Donc, mise à jour au niveau de l'analyse d'impact. Ensuite de ça, on va arriver sur des stratégies de continuité. L'analyse d'impact va nous permettre, par rapport à l'existant, de commencer à se projeter sur des stratégies. Généralement, ces stratégies, c'est les stratégies que l'on met dans le cadre de notre plan de continuité. Quelle est ma stratégie par rapport au repli du personnel si mon bâtiment de bureau, si mes bureaux sont indisponibles, quelle va être la stratégie que je vais mettre en place pour pouvoir relocaliser mes personnels. Si mon informatique est détruite, quelle va être la stratégie pour faire ma reprise informatique est-ce que c'est chez un fournisseur, est-ce que c'est dans un site interne, etc. Donc ces stratégies vont aussi évoluer avec le temps en fonction, quand on parlait de l'informatique tout à l'heure, des changements au niveau, par exemple, des systèmes d'information, des logiciels ou des nouvelles technologies. Au niveau des métiers, des personnels, des bureaux, là aussi, s'il y a un nouveau bâtiment qui est créé, ma stratégie va certainement changer peut-être pour faire des éléments croisés, des reprises croisées. On va en parler lors de la prochaine conférence. Donc, les stratégies mises à jour, j'en parlais un petit peu déjà, les procédures métiers vont aussi être à mettre à jour en fonction des évolutions et des changements. Ces procédures métiers sont excessivement importantes. On parlait des changements par exemple sur le turnover des personnels. Des personnels, il va y avoir des personnels clés qui vont avoir des actions dans le cadre du plan de continuité d'activité d'une activité particulière et dans ce cadre-là, si la personne n'est plus présente, conduire la reprise de la continuité de votre activité sans ces personnes clés, ça va être problématique. Donc, dès qu'il y a un changement, obligatoirement dans le cadre des procédures métiers, des plans de continuité métiers, il va falloir les mettre à jour. Et dans ces plans de continuité métier, il y a des responsables, des responsables continuité d'affaires qui vont être là, responsables de cette procédure et du maintien et de la cohérence de cette procédure. Et dès qu'il a connaissance d'un changement, il doit aller dans cette procédure, faire le changement directement dans la procédure. Un sinistre peut arriver n'importe quand en fait. On peut être mal pris à n'importe quel moment et si vous avez une procédure qui n'est pas à jour, ça va être compliqué de pouvoir tout simplement faire votre continuité d'activité ou votre reprise d'activité avec des procédures qui sont obsèdes. Donc, excessivement importants par rapport à ça. Donc, les procédures métiers sont mises à jour et son pendant technique sera aussi à mettre à jour parce que là aussi, si on a des évolutions au niveau applicatif, au niveau du hardware, au niveau des technologies, et bien là aussi, au niveau des procédures, ça va évoluer. Dans certains mandats, j'ai pu travailler avec des clients qui avaient passé un moment des reprises sur des ordinateurs centraux qui se basaient sur des cassettes et ensuite de ça, ils ont évolué pour travailler et faire ce qu'on appelle des réplications asynchrones, oui, asynchrones, pardon, en ayant deux centraux, deux systèmes centraux dans deux sites différents et le système de production envoyait en fait les données sur le système de secours et en cas de sinistre du système de production, le système de secours reprenait en fait l'activité du système qui était en production et donc ce système de secours devenait système de production. Donc ce changement entre deux systèmes versus un seul système chez un prestataire où on met des cassettes, les plans de reprise informatique sont totalement différents. Donc là, on est obligé de réécrire la totalité des plans de reprise informatique. ce qui est soit dit en passant un sacré travail mais plus la technologie évolue, plus en fait on simplifie les solutions. Parlons d'une autre solution qui est sur VMware, donc des solutions de réplication où vous avez des machines virtuelles, donc ce ne sont plus des machines physiques mais ce sont des machines virtuelles et ces machines virtuelles sont recopiées sur d'autres systèmes dans d'autres bâtiments et quand la production vient à s'écrouler, nos machines virtuelles, ces machines virtuelles peuvent redémarrer soit manuellement soit automatiquement. Ce qui permet en cas de sinistre d'avoir quand même notre système qui redémarre tout seul et d'avoir une micro-coupure, une micro-interruption mais le système redémarre et très rapidement on peut repartir dessus. Donc des procédures techniques à actualiser. Ensuite de ça, il va y avoir la gestion de crise. Puisque les procédures évoluent, la gestion de crise risque d'être impactée. Ensuite de ça, si vous avez des modifications, des changements au niveau organisationnel, votre gestion de crise peut différencier. Dans certaines entreprises dans lesquelles j'ai travaillé et qui est d'ailleurs la plupart des entreprises, vous avez une direction générale, et puis vous avez des sous-directions. Puis parfois lors de réorganisation, il y a des sous-directions qui sautent, d'autres qui sont créées. Dans le cadre de votre gestion de crise, et d'ailleurs ici, il y a un petit logo pour voir les vidéos sur la gestion de crise. Il y a deux vidéos sur la gestion de crise, je vous invite à aller les voir. Dans le cadre de la gestion de crise, il va y avoir des modifications au niveau de la composition des cellules décisionnelles et opérationnelles et puis des communications et des actions à faire. Donc au niveau de la gestion de crise, dès qu'on a un changement, en effet, il y a bien évidemment une action, une mise à jour à faire au niveau de la gestion de crise. Et puis, il va y avoir des outils support à la continuité. Alors les outils support à la continuité, on les utilise beaucoup dans le cadre de la gestion de crise, des arbres d'appel qui permettent de faire un appel très rapide. Imaginez un arbre avec des branches, et bien ça permet de démultiplier les appels et d'activer différentes personnes. Maintenant, il y a des systèmes qui se font sous forme téléphonique. Il y aura une vidéo sur les outils qui existent, qui permettent justement de très rapidement faire un appel en fait des personnels qui doivent intervenir dans le cadre de la gestion de crise. Donc des outils comme ça, au niveau de crise et résilience, on a créé des cartes, ce qu'on appelle des cartes réflexes qui permettent d'avoir sur soi un document, un papier, parce que qu'on soit à l'ère électronique, il n'empêche que le papier, et bien c'est quand même toujours très pratique, notamment lorsque le cellulaire vient tomber en bout de batterie ou alors qu'on échappe le cellulaire dans les toilettes. C'est déjà arrivé plusieurs fois à décoller. Donc cette carte réflexe permet d'avoir immédiatement les actions à faire dans les 30 à 60 premières minutes, ce qui permet de tout de suite savoir quoi faire quand on a perdu notre support électronique sur lesquelles généralement on a des procédures, même principe que les procédures réflexes, que les cartes réflexes. Donc, actualisation des supports, là aussi, si je parle des cartes réflexes, et bien là-dedans, il y a des numéros de téléphone, il y a des personnels à joindre, et bien si les personnels ont changé ou si les directions ont changé ou si l'organisation a changé, et bien ces cartes réflexes sont à mettre à jour aussi et c'est généralement ces cartes réflexes-là qui permettent dans les 60 premières minutes de pouvoir tout déclencher. Ensuite de ça, et bien on arrive sur, en fait, un programme de sensibilisation et de formation. On va le voir dans une autre, dans la dernière conférence, les neuf clés là, ces programmes de sensibilisation et de formation sont excessivement importants et il faut les faire aussi évoluer. La sensibilisation va toucher l'ensemble de vos personnels et là aussi, il va y avoir des sensibilisations sur différents types de risques, alors là je parle de risques parce que les risques évoluent, mais aussi sur les conséquences de l'indisponibilité de l'entreprise. Cette sensibilisation permet au niveau des personnels d'eux-mêmes de pouvoir se poser les bonnes questions sur qu'est-ce que moi je dois faire si mon poste de travail est indisponible. Ou si moi-même je suis indisponible, est-ce que dans le cadre de mon activité il y a des personnes qui peuvent me remplacer ou pas. Et en fonction de ça, de cette sensibilisation, de faire poser les bonnes questions, d'informer les employés, ça permet d'avoir une belle osmose entre les employés et on va le voir sur la dernière conférence, des beaux résultats par rapport à ça. Et puis les formations, les formations vont concerner en fait les personnes qui vont être actives immédiatement dans le cadre du plan de continuité et plus précisément dans le cadre de la gestion de crise. La gestion de crise, vous irez voir par rapport aux vidéos que j'ai déjà faites sur le sujet, il y a des actions et c'est des actions qui sont très rapides de l'ordre du réflexe. et ces formations permettent aux intervenants directs, je pense à certains supports, réseau, VMware, stockage, qui doivent intervenir très très rapidement dans le cadre d'un sinistre, d'un CTI, eh bien, on va les former par rapport aux interventions qu'ils vont avoir à faire vis-à-vis de ça et ces formations, ça va être sur l'enchaînement de la gestion de crise, les actions qu'ils doivent prendre immédiatement. Donc ces formations sont du haut de la hiérarchie vers, en fait, le bas de la hiérarchie jusqu'au personnel et doivent concerner tous les acteurs actifs qui vont intervenir par rapport à la gestion de crise. Eh bien, voilà, on est déjà à la fin de cette conférence, donc j'espère qu'elle vous a intéressé. La prochaine conférence, c'est Êtes-vous prêts ? Donc là, on va parler beaucoup des exercices et des tests, quels sont les différents types d'exercices, comment est-ce qu'on gère des exercices et des tests et comment est-ce qu'on s'en sort par rapport à ça. Donc ça, c'est demain que je donne cette conférence. Voilà, on va terminer cette conférence sur cette dernière acétate, sur ce dernier slide. Si cette conférence vous a intéressé, n'hésitez pas à la partager. Si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires en dessous, ça me fera plaisir de vous y répondre. Si vous souhaitez d'autres thèmes de conférence, indiquez-les en dessous, ça me fera vraiment plaisir de les faire et on compte sortir donc un minimum d'une vidéo par mois et possiblement qu'on en sortira comme objectif une par semaine, c'est ce que on souhaiterait faire. si cette vidéo vous pensez qu'elle peut intéresser d'autres personnes, n'hésitez pas à la partager aux personnes concernées. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo et puis on se retrouve demain pour Êtes-vous prêt ? à demain.